Pendant la première vague de la Covid-19, une des pires tueries de masse qu'a connu le Canada depuis des années a éclaté en Nouvelle-Écosse. 22 victimes vont perdre la vie pendant la fusillade qui a duré 13 longues heures. Pour tout savoir sur ce triste événement qui a fait frissonner tout un pays, lançons-nous maintenant dans la vidéo. Hello tout le monde, j'espère que vous allez bien. On se retrouve aujourd'hui pour une histoire vraiment très triste. C'est un peu compliqué aussi pour moi de vous parler de fusillade, de masse, parce que c'est quelque chose aussi qui me touche énormément et qui me fait très peur. Donc voilà, c'est la première fois que je vais parler de ce genre d'événement. C'est un abonné, une abonnée qui me l'a demandé. Voilà, donc j'ai trouvé quand même ça très intéressant, surtout que l'événement s'est passé pendant la Covid-19, pendant le premier confinement. Et je trouve qu'on n'a pas entendu parler plus que ça. Donc j'avais vraiment très envie de vous en parler. Juste avant de commencer la vidéo, comme toujours, je vous rappelle de vous abonner à ma chaîne si ce n'est pas encore fait. Et puis aussi, j'ai créé un uTip pour pouvoir me soutenir et faire des dons si vous en avez la possibilité, bien entendu. Donc voilà, n'hésitez pas à aller y faire un tour, c'est dans ma barre de description. Voilà, donc maintenant on peut commencer la vidéo. L'histoire que je vais vous raconter va commencer dans la ville de Port-à-Pic. Donc c'est en Nouvelle-Écosse, au Canada. Je tiens déjà à m'excuser que je vais peut-être massacrer quelques noms de villes sans faire exprès. Mon accent en anglais est très médiocre. Donc voilà, soyez pas trop fâchés contre moi en commentaire, je fais vraiment mon possible. Donc la ville de Port-à-Pic, c'est une ville assez tranquille, où on peut vraiment y trouver beaucoup de chalets, beaucoup de maisons de campagne. La nuit du 18 avril 2020, beaucoup d'incendies vont être déclenchés à Port-à-Pic et dans sa région. Et le responsable de tout ça s'appelle Gabriel Wortmann. Donc comme je le disais, tout va commencer dans la nuit du 18 avril 2020. En fait, les habitants de la ville de Port-à-Pic vont entendre des coups de feu. A partir de là, plusieurs habitants de la ville vont faire des posts sur Facebook pour dire que voilà, ils ont comme entendu des coups de feu. Ils demandent si des personnes savent ce qu'il se passe. Et petit à petit, en plus des coups de feu, ils vont dire avoir vu et voir de plus en plus d'incendies se propager dans la ville. Tout va commencer sur le chemin de Port-à-Pic. Donc c'est un chemin où il y a quelques chalets en bois. Et on va parler de la famille de Greg Blair, de sa femme Jamie et de leurs deux enfants. Cette famille a malheureusement comme voisin Gabriel Wortmann. Gabriel, il est denturologiste, donc il s'occupe de prothèses dentaires et il travaille avec d'autres dentistes. Il passe pas vraiment inaperçu dans le voisinage parce qu'on sait qu'il a énormément d'armes chez lui. Et qu'en plus de ça, il a quand même très mauvais caractère. J'insiste quand même pour dire que tout le monde sait qu'il a des armes chez lui. Tout le monde, y compris la police. Il a aussi un casier judiciaire, donc connu des autorités, pour avoir déjà menacé ses propres parents de meurtre. Et en plus de tout ça, il est atteint de troubles mentaux et encore une fois, la police le sait très bien. Donc le 18 avril au soir, Greg est devant sa maison quand il va croiser le chemin de Gabriel. Et là, quelques voisins vont entendre Greg crier, mais qu'est-ce que tu fais avec ce fusil ? Et ensuite, on entendra un coup de fusil. En fait, Gabriel aura tué Greg. C'était donc la toute première victime de Gabriel. Pendant ce temps-là, Jamie et leurs deux enfants, donc la femme de Greg qui est aussi d'or, va courir se réfugier dans leur maison en prenant ses deux enfants. Ils vont monter dans une des chambres. Donc Jamie va fermer la porte derrière elle. Les enfants vont aller se cacher sous le lit et elle va s'appuyer contre la porte. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, Gabriel va monter dans la maison et il va tirer des coups de fusil à travers la porte de la chambre, ce qui tuera Jamie. À ce moment-là, Jamie était en ligne avec le 911 et donc elle est décédée en étant au téléphone avec le 911. Les deux enfants, eux, vont rester en vie. Ils vont avoir très peur, ils viennent d'assister au meurtre de leurs deux parents et là, ils vont se cacher dans l'armoire de la chambre. Mais là, le cauchemar ne va pas du tout s'arrêter pour eux parce que Gabriel va mettre le feu à la maison de Greg et Jamie avec les enfants dedans. Donc là, les enfants se rendent compte qu'il y a un feu. Ils vont réussir à sortir de la maison et là, ils vont courir dans les bois et s'y enfoncer. Finalement, ils vont arriver devant la maison de Lisa McCulley qui est une enseignante. Lisa a aussi deux enfants et elle est décrite comme une femme forte, vraiment souriante, très gentille, pleine de vie et qui n'a peur de rien. Ce soir-là, elle est sortie devant chez elle quand elle a vu des flammes se dresser au loin et là, devant elle, elle a vu un agent de la GRC. Donc la GRC, c'est la Gendarmerie Royale du Canada. Elle s'est adressée à cet agent pour lui demander qu'est-ce qui se passait et l'homme l'a tué. En fait, c'était Gabriel Wortman qui était déguisé en agent de la GRC. Pour ce qui est des deux enfants de Greg et Jamie, ils vont arriver devant la maison de Lisa. Ils vont la voir morte et là, ils vont voir les deux autres enfants, donc ceux de Lisa et tous les quatre vont décider de se cacher dans la maison de Lisa. Donc là, ils vont se cacher au sous-sol. Ils vont appeler 911. Voilà, la personne au téléphone va essayer de les rassurer, mais bon, ils viennent tous de voir leurs parents mourir devant eux. Ils sont vraiment terrorisés. Donc voilà, on les rassure. On leur dit qu'on va envoyer des agents les chercher. Ils vont même mettre au point un code pour qu'ils sachent que l'agent qui sera là est bien un vrai agent de la GRC et pas de nouveau Gabriel. Le truc, c'est qu'ils vont devoir attendre deux heures avant qu'un agent de la GRC vienne réellement les sauver. Bon, là, c'est quand même le stress intense pour tous les agents de la GRC parce qu'il y a déjà plein de feux, beaucoup de morts déjà. En plus, l'individu qu'on recherche est déguisé en agent de la GRC. Et puis, ça se passe la nuit dans les bois. C'est vraiment une scène de chaos. Pendant encore quelques heures, de la même façon qu'il a tué Greg, Jamie et Lisa, eh bien, Gabriel va tuer encore dix autres personnes dans la ville de Port-à-Pique. Enfin, à 22h32, la GRC va lancer son premier ravertissement sur Twitter. Mais ce qui est le plus choquant, c'est que dans ce tweet, on ne parle absolument pas de tuerie ou de feu. On parle simplement d'un individu armé qui se baladerait. Et donc, ça demande aux gens de bien rester dans leur maison. Là, ce qui est fou, c'est que la nuit entière va passer sans qu'aucun agent de la GRC ne puisse arrêter Gabriel. Donc, il savait que Gabriel Wortmann était l'un des suspects potentiels, mais il n'avait aucune preuve réelle contre lui. Ce n'est qu'à l'aube qu'un témoin va enfin dire clairement aux policiers que c'est bel et bien Gabriel Wortmann, le coupable. En fait, le témoin va expliquer que très tôt le matin, donc là, le matin du 19 avril, quelqu'un va venir toquer à sa porte. Et en fait, il s'agissait de la femme de Gabriel Wortmann qui était en détresse. En fait, sa femme avait été battue et attachée chez elle. Elle avait réussi à se libérer. Et là, elle cherchait de l'aide. Grâce aux témoins et à l'aide de la femme de Gabriel, la police a pu être au courant, donc le matin, que Gabriel était déguisé en agent de la GRC. Donc ça, la police ne l'aurait appris que le matin. Mais bon, on va y revenir plus tard dans la vidéo. Et aussi, la police va apprendre que Gabriel s'est procuré, en fait, une voiture qui est une réplique des voitures des agents de la GRC. Et donc, cette voiture est équipée exactement pareil que toutes les voitures de la GRC. Le truc, c'est qu'à ce moment-là, même si le jour commence à se lever et qu'on voit déjà un peu mieux en forêt, la police a complètement perdu la trace de Gabriel. 12 heures après que les meurtres aient débuté, le 911 va commencer à recevoir des appels, des appels à l'aide. Mais là, ça ne vient plus de Port-à-Pic, mais de la vallée de Wandworth, qui est donc à 60 km de Port-à-Pic. Donc là, les appels viennent plus précisément du chemin Hunter. Et c'est aussi un chemin, un peu comme le chemin de Port-à-Pic, où il y a beaucoup de chalets. En fait, là-bas, on va voir sur une des caméras de surveillance qui avait près du chemin Hunter, une voiture de la GRC passait à 3h du matin et puis repassait dans l'autre sens à 6h du matin. Pendant ce temps-là, donc pendant ces 3h, Gabriel avait tué, encore une fois, un jeune couple innocent et bruyé à leur maison. Aujourd'hui encore, donc un an après les faits, on a du mal à comprendre pourquoi ces gens-là en particulier. On a interrogé la fille du couple qui est malheureusement décédée et elle explique que peut-être, c'était sans doute parce qu'ils étaient amoureux et heureux. Pour elle, c'est la seule explication logique parce que vraiment, le couple n'avait rien à se reprocher et voilà, on ne comprend pas du tout pourquoi Gabriel s'en est pris à eux en particulier. Tout comme pour les autres victimes, on ne sait pas pourquoi il s'en est pris à eux en particulier. À ce moment-là, le couple n'a pas été les seuls à mourir. En fait, un voisin qui était venu voir ce qui se passait, s'est aussi pris une balle qui l'a tuée directement et ça a été la même chose pour une femme qui faisait sa marche du matin, qui passait justement là, qui était là au mauvais endroit, au mauvais moment et qui, elle aussi, a été tuée. Donc là, on va encore se délocaliser. On va se retrouver dans un village qui est un peu plus proche de Port-à-Pic. Donc c'est un village qui s'appelle Debert. Dans ce village, Nick Beaton et sa femme Christine suivent les événements via Facebook. Sa femme Christine était infirmière et en fait, elle se demandait vraiment qu'est-ce qui se passait à Port-à-Pic et elle était vraiment très intriguée parce que pour son boulot, elle devait souvent s'y rendre. Donc voilà, ça a touché quand même fort qu'un village comme Port-à-Pic soit pris d'assaut. Bon, le couple était quand même rassuré pour eux parce qu'ils étaient quand même assez loin. C'était pas très loin, mais assez loin. Donc ils se sentaient protégés et ils ont dormi une nuit totalement normalement. Le lendemain matin, à 7h, Christine va décider d'aller travailler. Elle va pas travailler à Port-à-Pic, elle va travailler autre part, mais quand même, elle est un peu inquiète et elle continue à suivre les événements sur Facebook. À 10h du matin, Christine va appeler Nick, son mari, pour lui dire qu'une amie à elle lui a partagé un tweet de la GRC et que la personne qui ferait tous ces meurtres s'appelle Gabrielle Wortmann. Donc voilà, elle le dit à son mari, il raccroche et Nick va décider de chercher une photo de Gabrielle Wortmann pour l'envoyer à Christine. Donc c'est ce qu'il va faire pour qu'elle puisse se méfier et qu'il lui a dit si jamais tu vois cette personne, c'est lui, ne t'approche pas. Ce qui est vraiment fou, c'est que là, Christine va ouvrir le message, elle va voir la photo que Nick lui a envoyée et en fait, là, elle va comme tourner la tête, elle va se retrouver face à Gabrielle Wortmann qui va la tuer d'une balle dans la tête. Aussi, une chose que je vous ai pas dite et qui est vraiment triste, donc le couple avait déjà un enfant, mais au moment où Christine est morte dans sa voiture, donc elle venait d'apprendre qu'elle était de nouveau enceinte. Cette même journée, donc le 19 avril, toujours au matin, une amie de Christine qui, elle aussi, est infirmière et qui s'appelle Heather O'Brien va recevoir un appel de sa fille qui lui dit que Greg Blair et sa femme, Jamie, donc vous vous rappelez, c'est les toutes premières personnes que Gabrielle a tuées, donc voilà, sa fille leur dit que ces personnes sont mortes. C'est une nouvelle assez importante pour Heather et pour sa fille parce qu'ils connaissaient bien ce couple et donc voilà, la fille d'Ether est vraiment pas bien et donc Heather va lui dire ne t'inquiète pas, j'arrive, je prends la voiture et je viens te voir. En fait, la fille d'Ether habite vers Debert, là où est Gabrielle Wortmann à ce moment-là, mais ça malheureusement, elles ne le savent pas. Donc voilà, Heather va prendre la voiture et en fait, sur le même chemin où Christine est décédée quelques minutes plus tôt, et bien Heather va aussi croiser la route de Gabrielle et elle aussi va mourir d'une balle dans la tête dans sa voiture. Les derniers messages qu'il enverra à sa fille, c'est GRC et puis un autre message qui dit coup de feu à Debert. Donc là, il est 10h du matin, ça fait 12h que les meurtres ont commencé et Gabrielle a tué 19 personnes. Là, Gabrielle Wortmann va décider encore une fois de changer de secteur et il va se rendre à Shubenacadi qui est une ville à 50 kilomètres de Debert. Là aussi, une caméra de surveillance va filmer Gabrielle, donc en fait, qui est toujours dans sa voiture de la GRC. Il s'est garé sur une sorte de parking, il a enlevé son gilet tranquillement, il l'a remis dans sa voiture et il a repris la route. À ce moment-là, la GRC n'en peut plus, ils n'arrivent pas à prendre Gabrielle, à le capturer, donc ils ne savent plus quoi faire et ils vont envoyer un agent de la GRC, un agent de la police pour aller bloquer la route, pour faire un barrage, chose qu'ils n'avaient pas faite avant. Et donc, ces deux agents vont essayer de se trouver. Donc, ces deux agents parlaient par communication radio pour donc essayer de se trouver et à un moment donné, un des deux va voir la voiture de la GRC, donc il va s'arrêter, sortir de la voiture. Mais malheureusement, ce ne sera pas son collègue, mais bien Gabrielle. Et là, Gabrielle va tout simplement lui tirer dessus. Mais heureusement, cet agent survivra à l'attaque, mais quelques minutes plus tard, l'autre agent arrivera et lui aussi se fera tirer dessus par Gabrielle, mais celui-ci décédera. Sur la même route, Gabrielle tuera un autre homme qui était là avec sa voiture accidentée et donc finalement, il mettra le feu à toutes les voitures et donc c'est pourquoi il y a eu une explosion qui s'est faite entendre. Donc là, on en est à 21 victimes et Gabrielle en fera encore une. La dernière victime de Gabrielle serait une collègue à lui qui habitait dans le secteur. Il se rendra chez elle, il la tuera et puis il volera sa voiture et roulera 21 kilomètres avec et puis finalement, il manquera d'essence. Il va donc s'arrêter à une station essence pour faire le plein et là, par pur hasard, eh bien, il y a des agents de la GRC qui s'étaient arrêtés à cette même station essence pour eux aussi faire le plein. et donc là, ils vont directement reconnaître Gabrielle et ils vont l'abattre. C'est là que va se terminer cet horrible massacre qui aura duré 13 heures et qui aura fait 22 morts. Ce qui est fou aussi, c'est que pendant ces 13 heures, Gabrielle Wardman aura roulé plus de 200 kilomètres. Après ça, des mois vont passer mais les deuils seront très difficiles à faire. Déjà parce que quand on perd une personne de manière aussi violente, les deuils sont très durs à faire. Parfois, on ne les fait même jamais. Mais surtout parce que partout en Nouvelle-Écosse, les gens commencent à être méfiants par rapport à la GRC. On se demande qu'est-ce qu'ils savaient exactement, pourquoi ils ont mis autant de temps à arrêter Gabrielle Wardman et surtout, on se demande comment ils ont pu laisser Gabrielle parcourir plus de 200 kilomètres en voiture sans bloquer les routes. Déjà, une chose que je trouve folle, rappelez-vous, en début de vidéo, je vous ai expliqué que la police savait que Gabrielle Wardman avait des troubles psychologiques, qu'il avait beaucoup d'armes chez lui, qu'il avait déjà menacé de tuer ses parents et en plus de ça, on a appris plus tard qu'il avait déjà menacé de tuer des policiers. Donc voilà, la police savait tout ça et on n'a pas essayé de l'aider. Il avait un casier judiciaire, on aurait pu lui demander de se faire suivre psychologiquement, ça n'a pas été fait, on ne lui a même pas retiré ses armes. Bon, quand même, le truc, c'est qu'après, on va apprendre que tout ce que je vous ai dit, c'est la police de Truro, qu'il savait. Truro qui est une ville pas loin de Port-à-Pic. Mais par contre, la GRC n'était pas au courant de tout ça. Donc là, directement, on se rend compte qu'il n'y a aucune communication entre la police et la GRC. On sait aussi qu'un jour, un couple a été voir la GRC parce que Gabriel leur avait dit qu'il avait des armes chez lui, il leur avait même montré des armes qui étaient illégales. Donc ce couple a été directement avertir la GRC et la GRC avait dit qu'ils n'avaient pas vraiment de preuves et donc qu'ils ne pouvaient pas vraiment lancer une enquête. Donc voilà, ils avaient laissé ça courir et ça n'était pas plus que ça préoccupé. Donc là, comme la GRC ne semblait pas vraiment fournir de réponse, eh bien, c'est la famille des personnes qui sont décédées pendant les meurtres qui a décidé de prendre les choses en main et donc, ils vont lancer leur propre enquête. Ils ont d'abord compris que la GRC cachait des choses, sans doute parce qu'ils étaient conscients de ne pas avoir fait assez. Et tout simplement, ils veulent que ça ne se sache pas. Par exemple, on n'a jamais su combien d'agents avaient été envoyés sur les lieux ni à quelle heure les renforts avaient été aussi sur les lieux. Aussi, selon des témoins, la première intervention de la GRC n'impliquait que trois voitures et les agents qui étaient là cherchaient simplement à protéger la scène de crime mais pas à arrêter Gabriel. Certaines personnes vont même expliquer être restées cachées des heures dans la forêt en attendant de voir des agents arriver mais ils ne les auraient jamais vus arriver. Aussi, rappelez-vous que les quatre enfants qui avaient vu leurs parents mourir sont restés dans le sous-sol de la maison de Lisa cachés pendant deux heures avant que la GRC vienne les libérer. Une autre grosse, grosse, grosse erreur que la GRC va faire c'est que pendant la nuit ils vont essayer de traquer le véhicule de Gabriel et vers trois heures du matin ils vont voir un véhicule qui appartient à la GRC complètement carbonisé. Et là, ils vont simplement se dire que Gabriel a sans doute mis le feu à la voiture et qu'il serait mort. Donc, ils vont complètement arrêter de chercher Gabriel car selon lui, il est mort. On sait même que des agents vont être renvoyés chez eux. Mais là, en réalité, Gabriel avait simplement changé de voiture donc il avait troqué une voiture de la GRC avec une autre voiture de la GRC mais simplement il n'y avait plus le même numéro de suivi. C'est donc pour ça que Gabriel aurait pu se déplacer aussi facilement entre plusieurs villes. En fait, la police et la GRC pensant qu'il était mort et bien ils n'ont pas spécialement fait de barrages ou bloqué des routes. Et le pire c'est que la GRC a compris leur erreur seulement quand ils ont été avertis de nouveaux meurtres le 19 avril au matin. Aussi, une chose vraiment énervante c'est que comme je le disais la police de Truro était vraiment au courant de beaucoup de choses et Débert s'est juste à côté de Truro et donc la police de Truro aurait pu faire quelque chose s'ils avaient été au courant de ce qui se passait que si la GRC leur avait dit écoutez c'est Gabriel Wortmann qui est en train de faire les meurtres et là il est à Débert juste à côté de Truro ils auraient pu donner toutes les informations qu'ils connaissaient sur Gabriel or ils n'ont absolument pas été informés donc ils n'ont juste rien dit. Aussi ce qu'on va reprocher à la GRC c'est de ne pas avoir émis d'alerte de sécurité provinciale à la place ils ont tweeté une dizaine de tweets et ils pensaient que c'était les médias locaux et les journaux qui allaient simplement diffuser l'information ce qui n'a pas été fait. ça fait en fait que des centaines de personnes n'ont pas compris la gravité de la situation et d'ailleurs le mari de Christine l'infirmière qui avait pris la route le matin pour aller travailler a dit que jamais Christine n'aurait pris la route si elle avait été au courant de la gravité de la situation or bah elle n'en avait pas été informée. Autre chose et ça va de pire en pire je trouve. Rappelez-vous la GRC avait dit qu'ils avaient été au courant que Gabriel Wortmann portait un uniforme de la GRC et se déplacait en voiture de la GRC seulement le 19 avril au matin mais en fait on a découvert que c'était faux. On a appris que la GRC avait été mis au courant de cette information 8 heures avant sauf que ça venait d'un seul témoin et ils n'étaient pas sûrs de l'information donc ils ne l'ont pas dite. Ils ont attendu d'avoir un deuxième témoin pour confirmer enfin même pas confirmer l'information pour simplement divulguer l'information. Aussi ils ont tout communiqué beaucoup trop tard par exemple la position de Gabriel donc la position géographique de Gabriel il a communiqué à chaque fois trop tard donc il y a plein de gens qui auraient pu être épargnés mais ils ne savaient pas que le tueur était dans leur zone géographique donc ils n'ont pas eu peur ils ne sont pas protégés et donc bah voilà Gabriel a su les tuer même facilement. Aujourd'hui les familles des victimes sont vraiment révoltées et ils se battent encore un an après pour obtenir des réponses. Aussi ils ont quand même obtenu une petite victoire parce qu'une enquête publique a été ouverte mais on attend les résultats dans deux ans au moins. Il y a un super reportage que j'ai trouvé sur la chaîne de Radio Canada qui m'a vraiment aidé à écrire cette vidéo je vous le conseille je vais le mettre dans la barre de description vraiment si l'histoire vous a intéressé allez le voir parce qu'en plus là il y a vraiment les familles des victimes qui s'y expriment c'est vraiment très touchant donc je vous le conseille vivement. Donc voilà c'est sur ça que je vais terminer ma vidéo j'espère qu'elle vous aura intéressé si c'est le cas n'hésitez pas à mettre un petit pouce en l'air ça me fait toujours plaisir et puis de vous abonner n'oubliez pas comme ça ça soutient quand même pas mal la chaîne et moi je vous dis à très bientôt pour une nouvelle vidéo bye bye Sous-titrage ST' 501 Sous-titrage ST' 501